bonsoir à tous bienvenue chez Didine et les diamants painting alors on se retrouve pour un petit tuto voilà j'ai trouvé une petite idée voilà des fois ça arrive des petites lumières qui s'allument et ça fait un moment voilà que j'ai cette petite bouteille et que j'entasse dedans les diamants que j'utilise pas alors ça c'était avant de comprendre que sur certaines modèles on pouvait avoir des absences de diamants et que c'était difficile de compléter ces toiles donc maintenant j'en conserve quand même pas mal je fais beaucoup plus d'épées en carré qu'en rond donc je continue de temps en temps quand j'ai des déchets par exemple je les conserve puis je les mets dans cette petite bouteille là et puis l'autre jour quand j'ai décoré le petit sapin de noël de chez one day seven il y avait une petite guirlande lumineuse qui était fournie avec et puis je sais pas pourquoi voilà si on est venu comme ça je me suis dit si dans ta petite bouteille tu mettais une guirlande lumineuse avec les perles voyons voir ce que ça peut donner donc comme j'en ai toujours d'avancé voilà j'ai mis une petite une petite guirlande comme ça qu'on peut trouver chez chez action dans tout dans toutes les solderies ça doit coûter moins de 2 euros quelque chose comme ça celle là elle est assez grande à la 40 petites lumières voilà donc je me suis amusé à tout vider à fabriquer un entonnoir pour pouvoir tout remettre et j'ai glissé dedans la guirlande lumineuse et ensuite j'ai remis tous les diamants alors j'attends vos avis parce que ça me plaît mais je trouve que ça fait quand même un peu tristouné bon ben là évidemment non parce que c'est pas encore allumé mais j'ai l'impression que si c'était avec des diamants AB ça brillerait plus donc je vais éteindre la lumière et vous allez découvrir ça ça arrive ça arrive tant que je trouve le petit interrupteur attention hop là voilà ah ça brille bien non c'est c'est original parce que ben voilà à l'intérieur on a la lumière qui ressort à travers les perles et puis bon ben vous voyez il reste encore de l'espace donc je rajoute au fur et à mesure et puis si je veux pas attendre comme j'ai des perles d'avance je le complèterai peut-être demain on verra bien donc voilà c'est modèle taille réduite vous voyez par rapport à maman c'est vraiment une petite bouteille c'est modèle taille réduite des bouteilles de limonade voilà donc quand j'ai refermé le bouchon je me suis arrangé à ce que quand on met la bouteille face à soi voilà le petit boîtier soit derrière puis qu'il se voit pas c'est quand même plus joli et sinon ben voilà voilà ce que ça donne alors ça illumine bien il n'y a pas de soucis ça peut faire un sympa centre de table je pense que pour ceux et celles qui ont un très gros stock je pense qu'on peut même faire des dégradés parce que bon ben là on va dire que c'est en multicouleur vous voyez s'il veut bien faire un zoom oh non tu veux pas hop allez non si voilà vous voyez il y a vraiment toutes les couleurs dedans donc moi c'est vraiment tous les restes de pelle que j'avais pu avoir depuis 2018 quand j'ai commencé donc après oui je pense qu'on peut on peut faire un dégradé là où là on est sur les fêtes de fin d'année on peut faire une déco vert et rouge par exemple je sais qu'il y en a qui achètent des lots de perles pour faire de la déco supplémentaire donc je pense que faire ça en deux tons ça peut être sympa ça peut être sympa deux ou trois tons ouais vert rouge blanc on peut peut-être même à l'intérieur de la bouteille glisser des petits autocollants qu'on pourrait voir je sais pas il y a quand même pas mal d'idées à faire avec ce petit truc là voilà et ben écoutez si ça a pu vous donner des idées ben j'en suis bien contente parce que bon voilà il faut partager le contenant bon ben voilà moi j'ai cette petite bouteille là qui ferme bien mais bon après le contenant ben c'est vous qui décidez ça peut être un vase ou ou une boîte ou ce que vous voulez voilà moi je trouvais que c'était sympa avec mes petites bouteilles voilà et ben écoutez sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que bon il est un peu plus de 22 heures quand même et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo soit pour un db soit pour un tuto voilà je vous souhaite une bonne soirée à bientôt bye bye